Salut à toi, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Tu l'as vu dans mes dernières vidéos, on s'est concentré pas mal sur le boulot avec les arbres à cam. Mais là, je te fais une petite vidéo un peu rapide pour te montrer le remontage que j'ai fait dans la foulée. Ce n'était pas forcément très intéressant de te montrer tout le détail, donc je vais juste te faire un petit résumé. Et j'en profite pour changer un peu mon démarrage de vidéo, dans le sens où je ne le fais pas forcément souvent, mais on s'approche des 400 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, si tu vois cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton abonnement et puis d'activer les alertes pour profiter de mes vidéos, juste parce que ça fait plaisir et je ne le fais pas non plus à chaque démarrage de vidéo pour te saouler avec ça. Mais en tout cas, vas-y, n'hésite pas, abonne-toi et puis tout de suite, je te fais faire un petit tour des derniers remontages que j'ai fait et on s'approche du redémarrage, ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce qui a été fait sur la moto ? Donc la dernière vidéo, tu m'avais vu remonter les arbres à cames de la moto ici, donc j'avais tout refixé avec les chapeaux pour les arbres à cames, le tendeur de chêne. Donc le principal, au-dessus des arbres à cames, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté le cache-culbuteur qui est ici, donc il n'y a rien de particulier, les vis à serrer au couple, et puis j'ai remonté cette espèce de carter de fermeture là pour l'avant du moteur. Et tu le vois ici, il y a les deux blocs off plate qui sont montés. Donc avant le remontage, j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait en dessous, les anciens joints avec les clapets qui ont été retirés, donc j'ai tout fait propre. Et tu le vois, c'est quelque chose qui est monté avec de la pâte à joint, donc là c'est du loctite bleu silicone mécanique. C'est monté à la pâte à joint, parce qu'il n'y a pas de joint fourni avec les plaques, et surtout le rebord ici, partout où ça vient s'appuyer, c'est quand même pas très large. On va faire 2-3 mm de largeur, le petit rebord en aluminium qu'on trouve en dessous. Donc voilà, j'ai déposé un cordon de silicone bleu pas très gros en dessous, mais en venant tout serrer avec les deux vis, ça écrase et ça déborde un petit peu, mais bon, c'est un résultat qui est quand même, on va dire, correct. Et donc ça, ça permet de finir de remonter le haut moteur. Et puis surtout, il y a ça aussi qui a été remonté, puisque là, tu te rappelles, c'était ouvert pour mettre la clé de 19 et faire tourner le vilebrequin, donc ça s'est remis. J'ai remis le vase d'expansion aussi. Donc ça, ça a été remonté, rien de trop particulier. Et puis après, au final, c'est le remontage de la rampe de carburant qui est un peu simplifié, puisqu'on a enlevé pas mal de choses. Donc, tu vois, ma technique qui était pas mal, là, pour ne pas enlever les câbles, pour ne pas les démonter de la rampe. Donc, avant de remettre la rampe, j'ai remonté tout le système de câbles à aller-retour, ici, vers la poignée, pour que tout soit bien mis, avec les passages de câbles là-bas à vérifier. Donc, remettre en place la rampe, remettre les câbles et, ici, le câble de starter, là, qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Et puis après, sinon, il faut juste réenclencher la rampe et la fixer avec les 4 colliers qui se trouvent derrière. Et puis, tu n'as plus que l'arrivée d'essence à remettre. Donc, c'est quand même un accès qui est quand même plus facile. Il y a moins de bazar, ici. Et la dernière particularité à savoir avec leur montage, aussi, c'est qu'il faut absolument garder ce tuyau-là. Pour la raison suivante, c'est que, dans le montage précédent, avant que je le simplifie, en fait, ça permettait de mettre la rampe de carburateur à la même pression que la boîte à air. C'est-à-dire qu'avec l'air, avec la vitesse, pardon, avec l'aspiration de l'air, etc., la boîte à air qui se trouve ici n'est pas forcément à la même pression que la pression atmosphérique ambiante. Et les carburateurs, eux, fonctionnent... Alors, je n'ai pas forcément le détail exact en tête, mais en tout cas, ils doivent fonctionner à la pression de la boîte à air. Donc, c'est pour ça, par exemple, que dans les motos de piste ou les motos de course, souvent, tu vois les carburateurs qui sont engoncés à l'intérieur de la boîte à air. C'est pour que l'ensemble soit à la même pression. Donc, tu es obligé de garder ces tuyaux. Et ici, j'ai acheté un adaptateur coudé que je suis venu fixer. Donc, c'est un réducteur, puisque ce tuyau-là est un peu plus petit que le gros qui va aller là. Donc, tu vois là, les éléments qui ont été démontés, ils restent ici. Donc, tu viens compenser. Tu quittes tes carburateurs, tu remontes avec le coude. Et juste là, tu le verras quand ce sera remonté. Tu viens te reprendre dans la boîte à air pour garantir l'équilibrage de pression. Donc, voilà, il n'y a rien de plus particulier pour le remontage. Ce qui veut dire que je vais poursuivre mes opérations, là, derrière, en remontant la boîte à air, le réservoir, etc. Et puis, normalement, on devrait se pencher sur le redémarrage dans pas trop longtemps. J'ai la batterie qui est rechargée, qui est ici. Voilà, hop, la UASA, elle est toute prête. Et puis, je pense que je te remontrerai aussi, au moment de la remise en route, juste avant, je te remontrerai le remplissage du circuit de refroidissement. Qui n'est pas très particulier en soi non plus, mais qui permettra de voir comment c'est fait. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, tu vois, la boîte à air, elle est remontée. Donc, celui-ci, il a été bouché. Donc, ça, c'est une impasse. Et voilà, le raccord coudé, il arrive d'en bas. Tu le vois juste ici, et il remonte sur la boîte à air. Et il reprend avec le vieux tuyau qui a été recoupé pour reprendre la pression dans la boîte. C'est parti. Alors la petite astuce quand tu fais le remplissage du circuit de refroidissement, c'est ce purgeur Donc ça c'est la pompe à eau, si tu te rappelles c'est par ici que tu as fait la vidange du liquide de refroidissement Et en fait ici tu as un petit purgeur, là je viens de remplir le circuit complet et le réservoir d'appoint Et en fait juste avant de remettre la moto en route, maintenant que le remplissage est complet Tu fais une purge ici en laissant filer l'air et dès que le liquide commence à sortir tu refermes Donc je vais essayer de te le faire en direct Tu laisses échapper juste un peu de liquide pour être sûr qu'il n'y a plus d'air Et tu reverrouilles Alors qu'est-ce que t'en dis ? On la démarre ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !